Un homme dans la quarantaine a été poignardé la nuit dernière. Ça s'est passé à Montréal, Marie-Élise. C'est une altercation qui aurait dégénéré. Un conflit qui aurait eu lieu à l'intérieur d'un logement à la Chine, logement situé sur Louis-Paris, tout près de la 30e avenue. C'est là où on se trouve ce matin. Donc, l'altercation aurait eu lieu un peu avant minuit, la nuit dernière. Il y a un homme de 43 ans qui a été gravement blessé par un objet contondant. Il a été transporté vers un centre hospitalier. Au départ, on craignait pour sa vie. Puis finalement, les équipes médicales ont confirmé récemment que son état de santé s'est stabilisé. Également, sur place, il y a une femme de 31 ans qui a été interpellée par la police. Bien important de mentionner qu'elle n'a pas été arrêtée. Elle doit être rencontrée aujourd'hui pour en apprendre davantage sur sa possible implication dans cette altercation. Je vous laisse entendre Jeanne Drouin du service de police de Montréal. Pour le moment, la situation est nébuleuse encore. Il y a toujours un périmètre qui est établi sur place, les enquêteurs qui devraient aller analyser la scène dans les prochaines heures avec les techniciens en identification judiciaire pour tenter de comprendre exactement ce qui s'est passé. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une femme de 31 ans qui a été transportée en centre d'enquête un peu plus tôt cette nuit pour rencontrer les enquêteurs ultérieurement puis tenter de comprendre son implication dans cet événement-là. Mais à ce moment-ci, c'est trop tôt pour savoir exactement ce qui s'est déroulé dans l'appartement de la rue Louis-Paris hier soir. Et on revient sur le 30e homicide dont on parlait hier matin dans le secteur Saint-Laurent. Marie-Lise, on connaît maintenant les accusations déposées contre un jeune de 20 ans. Oui, il a été accusé de meurtre au deuxième degré. Et la victime, ce jeune de 23 ans, c'est Liam Angelo Rodriguez. On vous rappelle que le drame a eu lieu dimanche dans un immeuble à logement du boulevard Alex-Néon, ville Saint-Laurent. Hier, on vous parlait d'un possible triangle amoureux. Bien, avec cette comparution, on en a appris un peu plus sur place au moment du drame. Il y avait également une femme dans la vingtaine qui était présente. Elle aurait été violentée par le suspect. Donc, l'accusé, cet homme de 20 ans, fait face à deux accusations. Oui, il y a meurtre au second degré. Mais il y a également une accusation de voie de fait qui a été déposée contre lui. Merci Marie-Lise.